voilà le trafic génération gris l'arrière est complètement vitre teinté au niveau de l'aspect extérieur c'est parfait si ce n'est quelques petits pocs à droite et à gauche voilà donc au niveau de l'habitacle on a ici les petites commandes de préchauffage et chauffage stationnaire quelque chose d'assez classique le poste autoradio android hop avec le petit micro ici petit chargeur usb là bas hop voilà quelque chose d'assez classique ici on a la maladie de tous les sièges quand on est en van on glisse ça abîme le siège et le tapis c'est moi qui l'ai rajouté c'est tout à fait changeable tout est en focale à l'avant ici ici perçage en plus c'est assez agréable et l'arrière aussi donc on a un très bon son voilà passant les jantes qui sont plutôt jolie qui amène on a un look assez sympa au camion pour ceux qui s'y intéressent à l'arrière on a l'ampli voilà quand on transforme cette partie là en lit on a cette partie là qui vient ici et qui descend désolé il y a un petit peu de vent le rail coulissant comme d'habitude ils perdent un petit peu leur peinture au bout d'un moment au bout de 18 ans c'est pas affreux voilà ça c'est l'intérieur on voit bien qu'on a une belle banquette trois places trois vraies places les sièges auto là ceux là ils sont assez costaudants quand même on a les accoudoirs centraux deux petites ici deux petites caches pour les enfants et sur chacun on a ici le pare-soleil donc sur les 3-4 vitres on a ça là on a effectivement la table qui sort celle-là ça se fait facilement d'une main voilà donc la table qui permettent je sais rien dessiner voilà hop on peut l'avancer un petit peu dans les deux sens et pour le remettre voilà il y a un cran donc ça c'est pareil ça se fait quand même facilement à une main ici on a des caches ici on a un petit on l'appelle le range-parapluie mais peu importe prise 12 volts voilà donc on a les trappes ici et ici qui permettent de ranger des choses et ces sièges donc pivotent alors une main c'est pas 100% facile mais hop on va l'avancer grâce à ce levier et après grâce à ce levier le tourner voilà on configure cette place dans le même sens entre guillemets sachant que les ceintures étant attachées au siège on peut rouler avec les sièges dont le sens inverse là on vient d'un petit voyage de quelques kilomètres avec les enfants et je peux vous dire qu'ils sont très contents d'être ensemble dans le même la même partie ensuite on a ici l'écran qui est relié en fait à l'autoradio de devant hop voilà qui fait de la lumière aussi qui fait lecteur dvd infrarouge pour les casques donc c'est pas dégueu derrière on a quand même la ventilation ici qui est pilotée par là hop qui permet c'est une double clim c'est à dire que la clim avant clim arrière qui fonctionne évidemment en même temps voilà je crois que j'ai tout dit on a des petits crochets s'il fallait accrocher quelque chose ici des points d'ancrage et des petites trappes je les appelle les trappes à ski mais en réalité les skis ici on met voilà ici en longueur on peut mettre des skis adultes voilà 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 et ensuite on a à l'avant au niveau passager en dehors du fait que les ranges sont hyper grands normalement c'est hyper grand à l'avant moi j'ai mis une petite box de orange et il y a la faculté de brancher une clé usb en plus si les 32 gigas ne suffisent pas de l'autoradio voilà clim manuel petit chargeur sur lesquels on met ce qu'on veut et on voit un tout petit dommage qui a été fait ici par le précédent propriétaire là là des petits coins un peu râpés voilà les accoudoirs les airbags tout ça tout fonctionnerait les airbags j'ai pas testé vous m'en voulez pas en tout cas on a un super véhicule familial qui permet de rouler encore largement son temps quand on a des la on a la